Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la question qui m'a été posée aujourd'hui c'est comment trouver des exercices ludiques pour ne pas se décourager face à l'épreuve ? Alors en fait je ne suis pas sûre qu'il existe des exercices vraiment ludiques. Bon évidemment il y en a peut-être quelques-uns qui sont un peu marrants à jouer mais en fait je pense que le plus important c'est que les exercices soient vraiment adaptés à votre niveau et que vous sachiez comment les travailler. Ce que je veux dire c'est que si vous travaillez un exercice qui est trop difficile et qu'en plus vous ne le travaillez pas de la bonne manière, vous n'avez pas bien compris exactement l'objectif de l'exercice du coup vous allez être frustré très vite, ça va vous sembler très très difficile et très indigeste à travailler. Donc un exercice doit vraiment avoir un objectif très clair qui vous permet de résoudre une difficulté que vous avez. Par exemple si vous avez un morceau avec beaucoup d'extensions et que vous ne maîtrisez pas très bien cette technique et bien c'est logique de faire des exercices d'extensions à côté. Donc vous n'allez jamais travailler ces exercices d'extensions comme ça dans le vide juste pour le fait de travailler un exercice. Vous allez les travailler parce que vous savez que vous allez avoir besoin de ça dans le morceau que vous aimez jouer parce que vous aimez bien ce morceau. Et c'est ce lien entre l'exercice et le morceau, l'objectif que vous vous fixez pour pouvoir jouer ce que vous aimez qui rend l'exercice ludique. Du coup voilà, j'espère que ma réponse à cette question vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada